Vous parlez un petit peu des risques liés à tout projet d'entreprise, mais on ne parle jamais de la peur qui est liée à tout ça. Quel conseil pourriez-vous donner pour gérer sa peur ? C'est une bonne question. Je pense qu'il y a plusieurs niveaux de peur, de ce qu'on a pu voir chez certains entrepreneurs ou membres d'équipes entrepreneuriales. À mon avis, la peur de l'échec, juste parce que c'est un échec, il faut l'évacuer très vite. C'est-à-dire que j'aime beaucoup les grands penseurs, je me souviens de Michel Platini, qui disait, il y a 20 ans, ça m'avait beaucoup marqué, il disait, quand on était à Juve, on entrait sur le terrain pour se déstressant, en se disant, le pire qui puisse nous arriver, c'est de perdre un match de foot. C'est un peu pareil, vous lancez une entreprise, et je vais revenir après sur les conséquences matérielles, mais juste du point de vue de l'entreprise, le pire qui puisse vous arriver, c'est d'échouer. C'est de déposer le bilan et de passer à autre chose. Eh bien, à ma foi, ce n'est pas bien grave. Ça arrive tous les jours, c'est arrivé à des gens qui ont réussi d'autres choses, c'est arrivé à des gens qui ont réussi avant, qui ont réussi après, c'est comme ça. Ensuite, il y a d'autres peurs qui sont plus rationnelles, pour le coup, et plus tangibles, qui sont, ok, mais moi, si j'ai une bonne vie, ma famille, etc., là, je n'ai pas de recette miracle, donc il faut être capable de gérer son risque par rapport à son environnement familial. Mais ça, c'est à ça que vous pensiez, ou c'était plus fondamentalement sur l'entreprise ? C'est la grande question de, effectivement, comment gérer le risque et la peur de prendre des risques. Le risque tout en bas de la pyramide de Maslow, c'est ça, je ne suis pas spécialiste, mais de mettre un toit sur sa famille et de faire manger ses enfants, etc., il faut le gérer, ça se gère d'évidence, ça se gère avec son épouse quand on en a une, et c'est un peu décorrélé, quoi. Mais moi, tout ce dont je peux vous parler, c'est la peur d'échouer, qui, elle, à mon avis, n'a pas lieu d'être. Et si on veut pouvoir la combattre un peu efficacement, il y a un truc qui est important, c'est de s'associer. C'est de s'associer avec d'autres gens, de partager. Nous, en tant qu'investisseurs, c'est souvent un rôle qu'on remplit, aussi. Quand vous avez un chef d'entreprise qui est un peu seul, parce que, par essence, les chefs d'entreprise sont souvent seuls et ont peur de prendre des mauvaises décisions, ont fait un peu miroir, si vous voulez, avec eux. Et on a vu plein de sociétés qui se sont construites en binômes avec des binômes pas du tout équilibrés, avec vraiment, très clairement, un leader et un miroir. Et ça marche, si ça répond à la problématique des gens. Il y en a un des deux qui prend toutes les décisions. Moi, j'ai travaillé dans une boîte comme ça, que je ne citerai pas, mais avant, qui était extrêmement dominé par un des deux dans le binôme, qui passait son temps à dire à l'autre, on va faire ça, c'est bien, oh, c'est bien, c'est bien, ok, on y va. Mais s'il n'y avait pas l'autre qui lui dit, oh, c'est bien, je ne sais pas s'il prenait la même décision.